Nous nous enlions au château. Dites-moi, Molière, quelle nouvelle lecture nous amenez-vous ? Majesté, je vous amène un livre qui s'intitule « La vie de château ». Magnifique, parlez-moi donc de cet ouvrage. Mon époux, ce livre doit être extraordinaire, il parle de nous. Permettez, Majesté, que je vous en compte les grandes lignes. C'est l'histoire d'une petite fille orpheline, nommée Violette. Elle doit être placée dans une nouvelle famille et cela la renfortisse. Quel rapport avec nous et notre merveilleux château ? Sire, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va loger à Versailles. Mais où va-t-elle donc demeurer ? La petite Juliette va être placée chez son nom chérisse et habitée dans sa maison. Mais ne sont-ils pas de la noblesse ? Ils demeurent dans une maison, n'est-ce pas réservé aux domestiques ? Montrez-moi, merci, c'est elle-même qui entretient notre château pour qu'il reste en bon état et que les visiteurs en soient éblignés. Cela nous semble fort intéressant. Dites-nous-en davantage, Molière, à propos de cette histoire. Au début de l'histoire, la jeune fille ne passe la vie au château. Comment cela ? Est-il possible de ne pas aimer notre Versailles ? Elle n'aime juste pas son oncle et ses parents lui mentent. La pauvre fillette ! Ne vous inquiétez pas, ma reine. Elle va finir par aimer son oncle qui va lui dévoiler toutes les merveilles de votre palais. C'est fort touchant qu'on nous apporte, c'est un, un exemplaire de ce livre. Notre marquée, on achènera un plaisir de vous apporter dans les plus brefs délits. Nous vous remercions, marquès de Pompadour. J'entends venir, il est temps de disparaître. Des visiteurs s'approchent. Nous nous trouvons maintenant dans la Seigneur de Galerie des Glaces. Qui parmi vous en a déjà entendu parler ? Nous en avions entendu parler en classe car nous avons lu La vie de château. Et c'est un des meilleurs préférés de l'héroïne du livre. Et qu'avez-vous pensé de ce livre ? J'ai bien aimé que Régis soit heureux de regard. J'ai bien aimé qu'il y ait plus de suspense et d'action. Un personnage que j'ai bien aimé, c'est la petite souris car elle devient l'amie de Violette. Je trouve que ce livre est triste car Violette a perdu ses parents, mais aussi joyeux car elle a fini par trouver une nouvelle famille. J'ai trouvé le livre un peu court, j'aurais bien aimé que l'histoire continue. J'ai adoré le moment où Violette jette son pull dans le feu car c'est le moment où elle se réconcilie avec son oncle. Moi je trouve qu'il y a des moments rigolos et que le livre n'est pas si triste que ça. Que c'est dommage que Violette déteste son oncle alors qu'elle doit vivre avec lui. Moi j'ai trouvé marrant la petite bataille de boules de nez. Moi je trouve que l'écrivain a eu une bonne idée de changer le narrateur à chaque chapitre. J'ai été très triste pour Violette au début du livre car elle ne voulait pas aller à l'école. Et elle fuguait pour retourner vers son ancien maison. Ses parents devaient vraiment lui manquer. Je trouve que ce livre nous montre que quand on est orphelin, on peut retrouver une famille et vivre heureux. C'est fou, Violette a une vie de château. Elle peut aller partout, elle a même un petit trousseau de clés. Moi je rêverais d'avoir sa vie. Ma vie à moi, elle est beaucoup plus normale. J'ai mes deux parents et un petit frère qui est une vraie tornade. Violette n'a plus vraiment de famille. Mais sa maison, c'est tout un château. Elle m'a montré l'araignée, la ferme de Marie-Antoinette. Mais mon endroit préféré, c'est la galerie des glaces. Surtout après la fermeture, quand on est tout seul au milieu des miroirs. La galerie des glaces mesure 93 mètres de long. La galerie des glaces, c'est la galerie des glaces, c'est la galerie des glaces. Merci à moi! Merci à mes tipeurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501